Salut à toutes et à tous, c'est ObscretX23, YouTuber Yu-Gi-Oh préféré Mordorle Game. Et aujourd'hui les gars on se retrouve donc, comme vous l'avez vu dans le titre, pour le petit report WCQ qui s'est passé à Besançon le dimanche. Dimanche on était le combien ? Attends deux secondes, on était le 7 mai, voilà le 7 mai. Alors comment ça s'est passé ? Déjà, je suis pas du tout, comme vous le savez, je suis de messe, je suis pas du tout de Besançon. Du coup j'ai été passé le week-end chez mon pote Melvin, voilà, et en même temps on en a profité pour aller au WCQ. Du coup voilà, WCQ de Besançon qui était organisé par la boutique Les Jeux de la Comté, voilà ils ont fait le WCQ de Besançon. Donc on a pas fait le WCQ dans la boutique, on l'a fait dans, je sais pas ce que c'est, sûrement une salle des fêtes ou quelque chose comme ça. C'était juste donc à côté de la boutique, vraiment, par contre la salle c'était génial parce qu'elle était grande, il y avait la place et tout, on pouvait circuler tranquillement, on n'était pas serré, il y avait de l'air etc. Ça c'est méga important les gars parce que quand vous faites des gros events comme ça et que c'est dans un tout petit endroit, non c'est pas vivable et faut arrêter, faut arrêter. Donc on était une certaine de personnes qui venaient à peu près toucher que j'avais des collègues de messe et tout, qu'ils ont bougé exprès et tout. D'ailleurs j'ai mon pote Romain Demet, c'est lui qui a fini 9ème dans ce WCQ sur 60, donc en gros j'ai déjà lui, voilà. Un peu de deck quand même, genre à 8ème tu gagnes ton plémette et tout, ben non le mec il a de choc à 9ème place, bon écoute c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Donc voilà, que dire d'autre, donc j'y suis allé avec mon deck BAPK, j'y suis allé vraiment avec mes potes, on y a été pour le fun, il y a passé un bon moment. On savait très bien qu'on n'allait pas faire top avec les decks qu'on avait, surtout que pile quand le WCQ se passe, ils ont sorti True King, True Dry Racco, donc tu m'étonnes c'est notamment QLF dans le top ces decks de mort. Voilà, donc sinon en général l'ambiance était géniale, on a rigolé, on s'est éclaté avec mes potes, vraiment, pour nous tous c'était notre premier WCQ en plus. Moi j'avais déjà fait des tournois mais, enfin, quelques petits gros tournois mais jamais des WCQ, des trucs comme ça, donc voilà c'était ma première fois aussi. Et vraiment franchement, c'était à refaire, je le referais direct, franchement c'était génial, on a rigolé, tous les gars là-bas ils étaient super, on a fait des échanges, rigolé. C'était impeccable quoi. Alors, le tournoi normalement devait commencer à 10h, bon il a commencé à 11h du coup parce qu'il y avait un petit souci technique mais bon, rien de grave. Donc on a commencé à 11h et on a fini vers les 6h, quelque chose comme ça. Et on a fait donc 6 rondes, 6 rondes. Alors première ronde, je suis tombé contre un deck, c'était quoi ? Comment ça s'appelle ? Ouais, Kazar, Kazar OTK. Le mec il m'a mis à l'amende, franchement. Il m'a mis à l'amende, j'ai absolument rien pu faire. Si vous voulez je vous explique, je commençais premier, je fais mon open classique, je mets Dante, je mets une MP. Le mec c'est son tour, il commence à faire ses conneries et tout, je ramène Shrink, je ramène lui. Ah non, justement, qu'est-ce que je raconte ? Avant ça, avant ça justement il me twine, il me twine ma MP. Du coup bah, j'ai mon Dante, je suis à poil. Et là justement il commence à faire sa loupe et tout, bam bam et je taboque lui et je te sacro boum et fais du cimetière et fais de la main je tuto, bam 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 bam. Pour finir, pour finir sur un monstre qui me pète mon Dante. Et ensuite, pour me sortir Kazar. Du coup bah, je tape deux fois à 4000 GG, ouais le plaît. Il m'a fait ça deux fois, bon bah. Bon, par contre après ok, il m'a OTK mais en vrai c'était super beau le mec qui maîtrisait son deck mais à la perfection quoi. C'était un bonheur à le regarder, j'étais là, j'étais ouais, 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 vas-y continue, 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 s'bend Kazar. Mec, let's bet quoi. Euh, deuxième ronde. Deuxième ronde, deuxième ronde. Ah oui, je suis tombé contre... Mon, contre un... Contre un gars, un gars magicien. C'est un gars magicien mon gars sûr, tu connais. Mais c'est pas genre le magicien, le deck magicien de ton quartier, tu vois, le truc complètement dégueulasse. Non, lui c'est vraiment le bon deck, tu vois. Bien monté avec les bonnes cartes et tout, le navigation du magicien, tu vois, tous les trucs qui cut et tout, y'a les loves quoi. Du coup voilà, on a fait et franchement c'était méga sympa. J'ai kiffé jouer contre lui en plus, le mec était méga sympa, on a bien parlé et tout. Et surtout son deck quoi, c'est beau à voir, un deck magicien sombre, tu sais, qui est vachement bien monté comme ça. C'est super stylé de ouf quoi. Je me souviens d'un move, d'un move que j'ai fait contre lui. C'était genre, ouais, T1, T2. Je sais plus exactement quelque chose comme ça, mais c'était en early du duel. Genre je metta twin. Et t'es... je pétais de ses cartes. Le mec, et non, j'active ça, je ramène ça, et hop, je chaîne avec ça, que je ramène deux magiciens et ça, ta, ta. Le mec, je suis porté pour lui faire un twin. Le mec, il m'a QLF le board quoi. J'étais en mode, ouais, de base, je devais très... Tu devais plus avoir de cartes, tu devais plus en ramener justement. Non mec, laisse tomber. C'était sympa le move là, je m'en souviens encore. Ensuite, troisième ronde. Troisième ronde, troisième ronde. Ah ouais, je tombe contre un... contre un deck héros. Tu sais, les... ouais, c'est plus quoi, c'est... ouais, héros. Je sais pas s'il était plus abordé, héros de la destinée ou quoi. Je sais plus, il y a Darklo. Darklo qui est dedans, je crois que c'est héros élémentaire, lui. Ouais. Du coup, voilà, euh... Petit duel contre un deck héros, ça me fait plaisir, hein. C'est pas souvent que je tombe contre des decks héros, en plus. Enfin, je pense que c'était sympa, je vais contre lui, j'ai bien kiffé. En plus, le mec méga sympa comme d'hab, bah tous les mecs là-bas, ils sont sympas. Du coup, voilà, j'ai pas... Que dire sur lui, que dire sur lui. Bah, son Darklo est méga relou. Parce que... Tu joues Darklo contre BA, bah... Tu le prives de son cimetière, le mec, il fait pas grand-chose, quoi. Voilà. Ensuite, quatrième ronde, je tombe contre mon pote Brian, voilà, avec son deck plus folle. Boum ! Deux récuèmes, tu connais ! Voilà, c'était... c'était vachement fun, on a bien kiffé. Je sais qu'à un moment, genre, putain, j'étais deck, parce que, genre, j'avais récuèmes. Et... Il me faisait des trucs, il me faisait des effets, du coup, il fait récuèmes, je détache, je ramène un XS du cimetière. Zbam, zbam, j'ai bledé mon board, j'avais... Vlalix... Bah, en fait, j'avais mes deux, Breaksward, j'avais mon récuème, j'avais mon rébellion. Et je devais encore avoir un monstre qui traînait. Le mec, il avait rien, il était à walper, tout, je sais pas quoi. Zbam, il en droïne, il top deck Raigeki, tu... Il m'a top deck à Raigeki, s'il te plaît, mec. J'avais le board rempli, zbam, tout rasé, mec, j'étais vert, j'étais vert de ouf. Je me suis dit, voici, il met la manche là-dessus, mec, je serais dégoûté. Finalement, ça s'est bien passé, heureusement. Euh, cinquième duel, je tombe contre un... Contre un Light Sworn 60 cartes. Voilà, première fois que je tombais sur un Light Sworn 60 cartes, j'ai l'habitude de mon pote Medwin qui joue le Light Sworn à 40. Et franchement, le Light Sworn 60, bonne surprise, quoi. Vraiment, le deck est vachement bien. Je kiffais, il faisait des beaux trucs et tout. À un moment, il m'avait... Chez deck, il m'avait top deck, je crois, c'est l'herbe. Ouais, l'herbe à l'air plus verte. Bam, il me le s'écarte jusqu'à tomber à mon ombre. Il a meulé tellement de bons trucs, c'est... Tellement dur à remonter. Mais bon. Et le mec, méga sympa et tout, franchement. Nickel, quoi. Et enfin, dernier round, je tombe contre un... C'est quoi, c'est... ABC... ABC Metal Foz, voilà. Ouais. On connaît tous ABC, quoi. La grosse galère, quoi. Mais bon, ça a été aussi le mec qui a été grave sympa en... On se mariait plus qu'en fait que de jouer sérieux. C'était insane, quoi. Du coup, voilà. Bon, bah... Après, à la fin, j'ai eu mes trois petits boosters. Parce que, du coup, la description de ça, il te donnait trois boosters crise maximale. Vu la luck de la journée que j'ai passée, je te laisse deviner ce que j'ai eu dans mes boosters, hein. Normalement, bah, je te mettrais le petit passage, de toute façon, histoire que tu voilles. Et voilà, quoi. Mais en vrai, putain, super expérience. WCQ, il était nickel, quoi. Franchement, je sais pas. Franchement, je m'attendais pas à que ça soit aussi bien. Franchement, j'y allais vraiment, tu sais, en mode... Wouah, ça va être strict et tout. Ça va être chaud et tout. Les mecs, ils vont y aller. Ils vont tryhard leur daron et tout. C'est quand même WCQ et tout. Mais rien du tout, mec, hein. Rien du tout. Il y en avait plein qui venaient comme nous pour le fun et tout. Fais-à-dire, bon, au moment... Franchement, c'était cool. C'était cool de ouf. Voilà. Bah, du coup, que dire d'autre ? Bah, malheureusement, ouais, il y a bientôt le CDF qui arrive. Bon, je vais pas pouvoir y aller, moi. Parce que, voilà, le boulot, les sous, tu connais, hein, les galères. Mais bon, pas grave. Pas grave, pas grave. Euh, puis sinon, voilà, quoi. Super, super journée, quoi. On a kiffé avec mes potes et tout, quoi. C'est l'essentiel, quoi. Bon, voilà. C'était le petit report de la journée, quoi. J'ai rien de plus à ajouter, quoi. Sinon, c'était vraiment, vraiment top. Donc, les gars, franchement, si vous avez l'occasion de faire des WCQ et tout, allez-y, franchement. Allez-y avec des potes et tout. C'est vrai, quoi. C'est tellement bien. C'est tellement, tellement bien. Ça change les petits tournois dans les... dans les DC locales. C'est insane, quoi. Bon, bah, sur ce, les potes, je vais pas vous garder plus longtemps. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est qu'à, comme d'habitude, les gars, le petit pouce bleu qui fait plaisir, vous abonner, partager, commenter, la base, les gars, tout ce qu'il faut. Allez, ciao, tout le monde.